Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque semaine, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on va essayer l'une des générations, en tout cas, de la Hyundai Santa Fe. Avec nos trois spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, faisons un point sur les tendances du marché de l'occasion. Le mois dernier, en avril, avec Julien Billon, bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data. Le marché de l'occasion en avril, ça a donné quoi ? C'est un marché qui baisse encore. Alors que les achats de voitures neuves ont bondi de 22% par rapport à avril 2022, qui est une forte hausse. Les transactions sur le marché de l'occasion reculent de 3%. Et plusieurs mois, en fait, la dynamique est positive sur le marché, neuf. Même si les niveaux restent en deçà des périodes pré-Covid, on attendait donc un assouplissement des contraintes sur le marché des véhicules d'occasion récents. En particulier, puisque c'est bien le marché des véhicules neufs, la dynamique avec la reprise des véhicules d'occasion qui alimente le marché des véhicules d'occasion récents. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Et donc, c'est un petit peu embêtant parce que d'une part, les prix augmentent moins vite, certes. Les stocks des professionnels se reconstituent. Mais les véhicules d'occasion de moins de 5 ans baissent encore de 10%. Et si je prends les chiffres à hier, c'est le seul segment qui continue encore à baisser. C'est ça. Donc, il va y avoir encore des effets d'ajustement de T à venir pour que l'offre rencontre la demande. Et puis, au final, sur ce marché d'occasion, le seul segment qui résiste en avril, c'est le segment des véhicules de plus de 10 ans. C'est un segment qui concerne très peu les professionnels de l'automobile, avec un volume de transaction qui est identique à celui d'avril 2002. Et si on regarde maintenant les véhicules d'occasion de plus de 15 ans, là, c'est le seul segment qui, cette fois, est en croissance. Et on sait 28% de parts de marché avec une croissance de 7%. C'est ça. Donc, on continue à acheter des véhicules d'occasion anciens. Des véhicules d'occasion anciens qui ne pourront bientôt plus rouler dans les zones à faibles émissions. On en parle chaque semaine sur Sud Radio. Merci, Julien Billon. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio pour faire le point sur le marché de l'occasion. Tout de suite, on essaye pour vous l'un des nombreux véhicules qui sont présents sur ce marché de l'occasion. C'est le Hyundai Santa Fe avec nos trois spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour, Jean-Marie. Journaliste à flotte automobile, Grégory Pelletier, bonjour à vous. Bonjour, Jean-Marie. Directeur de la rédaction de l'Argus et Guillaume Arnonnet, bonjour à vous. Bonjour, Jean-Marie. En duplex, Guillaume Arnonnet d'Encher, VO, Hyundai Santa Fe. D'abord, Grégory Pelletier, combien de générations on peut avoir sur le marché de l'occasion ? Quatre générations. Quatre, ça fait beaucoup ? Oui, beaucoup depuis 2000, ensuite 2006, 2012 et 2018. C'est ça, bon, elles se ressemblent ou pas ? Ah non, elles ont beaucoup grandi. C'est ça, elles ont beaucoup grandi comme toutes les voitures. Oui, on était sur quelque chose de très familial dans les deux premières générations. On est devenu, c'est passé à des véhicules qui font aujourd'hui 4m80. C'est ça, donc ça grandit, c'est un peu la polémique du moment dans le grand public. Est-ce que les voitures deviennent trop grosses ou trop lourdes ? Quoi qu'il en soit, laquelle est la plus présente sur le marché de l'occasion ? Et tiens, si vous deviez en conseiller une sur le marché de l'occasion, vous conseilleriez laquelle ? Après, selon le budget, deuxième génération est intéressante parce qu'elle a moins de 10 000 euros. Et après, on retrouve surtout la troisième génération, 2012-2018, à des tarifs débutants à 18 000 euros. C'est ça, donc ça c'est intéressant aussi. Jean-Christophe Lefebvre, votre préféré ? Oui, la dernière génération, moi j'ai beaucoup aimé. Même si c'est finalement un paquebot, elle est très grande. Elle a été conçue pour le marché américain, les marchés asiatiques, chinois. Donc bon, sauf que c'est une voiture très bien fabriquée, très bien finie, très bien équipée, chère. Mais on peut quand même la trouver, la dernière génération, à 40 000 euros à peu près. Ce qui, pour une voiture, c'est un gros SUV, est tout à fait abordable par rapport au premium allemand, de même génération, qui va être à 60 000 euros encore. Et c'est ce qui va encore augmenter. Ça fait un sacré budget. Sur le marché des enchères, ça donne quoi, Guillaume Arnonnet ? C'est un véhicule qui a eu un gros succès commercial quand même, qui a vraiment bien installé la marque sur le marché de l'occasion, avec un excellent rapport qualité-prix, fiabilité, performance. Et surtout avec des déclinaisons qui ont installé le véhicule comme un vrai SUV, avec la modularité, le côté 7 sièges, un moteur diesel qui a fait ses preuves, qui est le CRDI, des versions en 4.2 également. Donc voilà, beaucoup de versions, mais avec un très commun, qui est un excellent rapport qualité-prix, une bonne perception de la qualité par les clients. Donc c'est vraiment un véhicule qui se vend très bien sur le marché de l'occasion, et qui reste accessible pour les anciennes générations, parce qu'effectivement, c'est un véhicule qui offre un très bon rapport qualité-prix. Alors à quel conducteur ou alors à quel ménage ce véhicule s'adresse, Grégory Pelletier ? Là, clairement, grande famille, jusqu'à 7 personnes. Jusqu'à 7 personnes, donc oui, 13 à la douzaine presque. Là, il s'appelle Santa Fe, ce n'est pas pour rien. Donc c'est la vision américaine du SUV. Donc oui, grande famille ou 5, mais on a besoin de beaucoup de coffres. Véhicule, en effet, rapport qualité-prix, super équipé, très confortable. On va dire le petit bémol, ce n'est pas typé, très dynamique. Mais ce n'est pas des autos où on fait le Nürburgring tous les jours. Exactement, on ne va pas forcément doubler beaucoup de personnes sur la départementale. On va rester prudent. De toute façon, c'est bien quand on a toute la famille à bord. Il faut être prudent. Quelle motorisation on va préférer, Jean-Christophe Lefebvre ? Alors, évidemment, il y a le 2 litres 2 diesel. 2 litres et 2 litres 2 qui a fait le gros des ventes. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Il y a de l'hybride rechargeable qui n'est pas inintéressant, mais qui coûte cher. Et qui surtout, en réalité, c'est quand même un véhicule statutaire. Et en entreprise, on en trouve. Parce qu'il y a quand même un différentiel de prix important par rapport aux concurrents. Il n'y a pas de concurrent français, par exemple. Donc, moi, je pense que j'irais vers de l'hybride. Parce que c'est aujourd'hui ce qui permet le sésame ouvre-toi de la circulation un peu partout. Même si ce n'est pas fait pour aller en ville. Mais c'est vrai que... Vous avez le droit d'entrer en ville, mais vous ne pourrez pas vous y garer. Voilà. Mais le diesel en boîte auto, c'est vraiment un véhicule très agréable, très confortable. Effectivement, ce n'est pas une voiture de course. Mais moi, je trouve que c'est très comparable à d'autres... À d'autres véhicules, en tout cas. Guillaume Arnonnet, qui sont les acheteurs sur le marché des enchères pour le Hyundai Santa Fe d'occasion ? C'est tout vraiment les acheteurs du segment SUV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des produits qui ont remplacé les familiales. En particulier avec la configuration 7 sièges. Donc, c'est vrai que ce sont des véhicules qui offrent vraiment un bon volume. La configuration 7 sièges qui est quand même très appréciée. Et des motorisations diesel qui sont fiables, avec des consommations qui ne sont pas dans le tasque. Donc, on est vraiment sur un produit moins, je dirais, baroudeur que familial. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les anciens acheteurs du Renault Espace, du Renault Espace Monospace, le vrai de la grande époque, qui se sont tournés vers le Hyundai Santa Fe ? Grégory Pelletier ? C'est cette même clientèle qui cherche un véhicule familial. Et c'est vrai qu'ils ont délaissé les Monospace parce qu'on en a eu un, deux, trois... On a fini par se lasser, on veut des grosses roues. Tout le monde est passé sur du SUV. Et oui, c'est le même type de clientèle. J'ajouterais un petit commentaire à ce qu'a dit mon collègue. Jean-Christophe Fuffer. Jean-Christophe. Il y a en air fait la version PHEV, mais le Santa Fe... On rappelle, PHEV, ça veut dire... Hybride rechargeable. Exactement. Il a un avantage, ce véhicule, sur la dernière génération, c'est qu'il a une version hybride. Hybride, comme on connaît chez Toyota. De 230 chevaux. C'est ça. Et qui permet d'être beaucoup moins cher sur le marché de l'occasion. Et ça, c'est plutôt pratique d'ailleurs. C'est important de le souligner. Où est-ce que je l'utilise, ce Hyundai Santa Fe ? Pas en ville parce que je ne peux pas me garer sur l'autoroute ? Utilisation quotidienne. C'est vrai que c'est grand véhicule, 4m80. Donc, dans les centres-villes et les parkings. C'est plutôt... Il faut plutôt un parking à l'américaine. Mais après, c'est l'utilisation quotidienne, route, autoroute. Autoroute, très bien par exemple. Elle ne consomme pas trop ? En diesel, boîte auto, non, ça reste raisonnable. Après, sur des petits HIV hybrides rechargeables, un peu plus. Parce que c'est des véhicules qui sont lourds, gros. Donc, il faut prévoir quand même un budget carburant. Pour conclure, si je veux me tourner vers le Hyundai Santa Fe d'occasion, je peux hésiter avec quel modèle ? C'est quoi ses concurrents directs ? Sur cette dernière génération, en face, on va trouver du Skoda Kodiaq en 7 places. Parce que des 7 places, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça. Skoda Kodiaq, 5008, un espace. Un Renault espace, un bon vieil espace. Son cousin qui a Sorrento. Un cousin qui est sur la même bastille. Il y en a quand même quelques cousins des véhicules sur les 7 places. Et lequel je préfère ? Parce que maintenant que vous m'avez fait hésiter entre 7 véhicules, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, Grégory Pelletier. En occasion, lequel je préfère ? Un 5008, ça reste quand même très très bien au niveau style, au niveau prestation. Un Enyaq qui aussi vaut le coup. Oui. Enfin, un Kodiaq, pardon. Oui, un Enyaq, c'est la version électrique. Non, moi je prendrais la dernière génération en full hybride. Parce que ça évite d'avoir à recharger. Mais ça fait vraiment baisser les consommations pour de vrai. Et bien ça, c'est plutôt important aussi. Merci à tous les trois pour cet essai. Jean-Christophe Lefebvre pour Flotte Automobile, Grégory Pelletier pour Largus, et Guillaume Arnonnet pour Encherveo. On vous dit à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada